on va aller immédiatement avec le bloc 1 1.5 puisque dans environ 20 minutes on reçoit notre premier compositeur de la journée qui est déjà en ligne avec nous d'ailleurs jacob de han qui est en ligne présentement avec nous salue présentement voilà et donc dans 20 minutes on va être avec lui on poursuit avec les grades 1 1.5 donc on va commencer avec la pièce 289 994 289 994 marièvre pour le lien une pièce de scott watson donc on débute c'est ça avec scott watson une pièce super intense une petite pièce intense et rythmiques scott watson qui est très populaire dans les niveaux débutants chez alfred à chaque année scott watson c'est un nom qu'on voit beaucoup parce qu'il fait tout le temps des petits ce que j'appelle des petits hits soit pop des petits hits aux couleurs rock des trucs comme ça et des petits hits rythmiques comme ça il a enseigné au secondaire d'ailleurs pendant plus de 30 ans donc on voit vraiment son approche pédagogique évidente et il est très reconnu d'ailleurs chez alfred comme clinicien invité chef d'orchestre et il a participé c'est lui le coauteur de la méthode sound innovation c'est une méthode que j'affecte que j'affectionne particulièrement qui fait avec robert sheldon donc escape from the thunder mountain de scott watson 289 994 c'est une pièce qui s'inscrit dans la série justement son innovation il ya tout le temps des pièces que tu peux mettre à tel chapitre dans la méthode selon ce que tu es rendu donc c'est vraiment vraiment je pense qu'un des défis pédagogiques principales c'est le style d'accent versus le style staccato c'est vraiment vraiment l'aspect pédagogique principal il ya un monde harmonique super intéressant utilisation efficace du chromatisme partout vous allez voir le gars du chromatisme dans toutes les lignes c'est vraiment efficace c'est pas exagéré il ya une très très belle alternance entre musique verticale versus musique horizontale des moments où sont les marcato des moments où est ce qu'on s'en va vers la phrase une section centrale chorale qui permet de travailler un soutien de la ligne à fraser et une superbe à l'utilisation raffiné des percussions donc il ya pas de surorchestration de percussions comme des fois on voit avec des tomes qui double bass drum qui double timbal ici c'est très très intelligent comme façon d'écrire on va couper vous allez voir on va couper vers la fin il ya un décès alcoda donc on va seulement qu'écouter la première partie de la pièce puisque elle se répète escape from thunder mountain de scott watson vous voyez le jeu staccato versus saxon très évident je trouve que c'est le genre de pièce parfaite pour faire sans chef avec les jeunes vous les laissez aller ne dirigez pas que tout le monde compte ensemble là c'est parfait le genre de truc de même vous voyez à l'insistance entre le staccato et l'accent est évident évident quelle façon d'approcher les deux là surprise harmonique j'adore c'est encore une fois je tiens à dire à l'insistance encore une fois je tiens à dire à l'insistance ces transitions sont impeccables pour apprendre à vivre la musique et la transformer vers un autre style superbe section pour travailler le style choral travailler le soutien belle finesse des voix intermédiaires aussi échange d'orchestration c'est tellement fluide ici superbe Et c'est un DC Alcada jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, très rythmique, très intense. Donc, apprendre déjà aux jeunes, surtout les percussions, à ne pas jouer comme une bombe en arrière et à être là comme une couleur ajoutée à l'orchestre. Et vous voyez, c'est intéressant harmoniquement, chromatiquement. Il y a plein de trucs à aller chercher. Et c'était bien sûr le focus accent versus staccato. On enchaîne toujours avec Watson maintenant. On poursuit chez Watson avec Alfred, qui nous offre un rock cette fois-ci. À chaque année, comme je disais, Watson nous donne une petite nouveauté originale pop intéressante. François? Donc, Rock Solid de Scott Watson. J'aime bien lorsqu'on a des pièces qui nous donnent l'impression d'une toune rock bien connue. Mais c'est une création originale là-dedans. Donc, les jeunes vont accrocher là-dedans, c'est certain. C'est super bien conçu sur la question des articulations, des accents, etc. C'est super bien articulé. Il y a vraiment beaucoup de bon travail qu'on peut faire avec les jeunes là-dedans. Vous allez voir, on va se retrouver un peu comme dans We Will Rock You, dangereusement en fait, très, très proche. L'usage de chromatisme, vraiment très intéressant un peu partout. Et les échanges entre les sections aussi. On en a assez, on ne veut plus de pièces rock où les basses vont toujours jouer, toujours un simple éternel accompagnement plate à jouer. Non. Ici, les basses, quand ils prennent le plancher, c'est quelque chose de groovy, des rythmes, mélodies accrocheuses. Puis ça va leur tenter. C'est vraiment, on a notre bassiste, les trombones, tout ça qui trippent derrière ensemble. Je les vois déjà. C'est fantastique. Donc, articulation, etc. L'introduction est bien intéressante. Une introduction qui ne nous amène pas du tout vers le style rock. Un truc vraiment épique, un peu cinématographique. Puis à un moment donné, quand ça part, vous allez voir, ça dépeigne un peu. Les percussions, un sifflet d'usine, factory whistle, tom-tom, break drum encore. Donc, il y a une espèce de tendance cette année, certains compositeurs vont aller chercher le feeling industriel. Donc, bon, c'est bien le fun. Donc, rock solid. Super ambiance établie avec les claviers au début. On est un peu au cinéma ici, l'impérette des Caraïbes. On ne sait pas du tout où on compte. On ne se doute pas qu'on s'en rend vers le rock de tantôt. Belle finesse ici d'orchestration. Et là, ça décolle. Intéressant la pochature. On va parler de We Will Rock You. C'est un motif de balle ici. Le tambour de fling ici, bien utilisé. Donc, les chromatismes en valeur longue. Donc, un groove, il faut qu'il soit bien assis ici. On a eu les bois, maintenant les cuits. Encore les bois ici. Donc, belle éternance entre les sections ici. Ici, c'est vraiment l'occasion de jouer beaucoup plus legato, d'aller dans le phrasé. Je vais cléper nos phrases ici pour faire un bon contraste. Donc, ici, si vous avez besoin d'accrocher vos jeunes avec quelque chose qui groove comme ça, alors, « We will rock you », vous allez les accrocher. Puis, vous allez profiter des autres sections pour travailler la subtilité, le phrasé, la finesse. C'est très groovy. Vous allez être très exigeant sur ta 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 ta. Ça fait facilement sonner sloppy, ça. si vous voulez pas ça en fait c'est final en accumulation voilà donc écriture super évidente ça attrape l'oreille tout de suite et beaucoup d'occasions pédagogiques là-dedans aussi super avant qu'on poursuive avec la prochaine pièce tout le monde on va changer les paramètres du chat pour que tout le monde puisse voir ce que tout le monde écrit parce que présentement quand vous écrivez c'est juste en privé à soit atelier de lecture à nous comme ça vous allez pouvoir partager tantôt il y a Cindy qui nous disait justement que la première pièce qu'on écoutait faisait penser à une autre pièce de Watson donc c'est juste qu'on l'a pas mis à tout le monde pour éviter des problèmes de sécurité mais là on n'est pas tant présentement sur le chat donc on l'active à tout le monde donc ce que vous allez écrire tout le monde peut le voir si jamais on a quelqu'un qui fait son rôle de l'extérieur ou quelque chose on remettra les paramètres donc maintenant quand vous écrivez si vous avez l'option à tout le monde quand vous écrivez c'est tout le monde qui va voir si vous avez un petit commentaire ou autre gênez-vous pas on poursuit la prochaine François c'est toujours à toi avec une nouveauté super intéressante amusante du compositeur que j'aime beaucoup Randall D. Standridge qui s'impose d'ailleurs de plus en plus dans beaucoup de maisons d'édition en plus il est dans quatre maisons d'édition présentement et parce qu'il y a une écriture qui est pédagogique mais toujours super créative François effectivement et puis là les pièces où on est un peu phantomatique des effets il y en a quand même quelques-unes mais j'adore ce que Randall Standridge a fait ici c'est une formule j'hésite pas à dire quand même renouvelée sur le style et ce que j'aime de ce genre de pièce-là et celle-là nous offre ça vous savez je fais souvent référence en atelier au contexte théâtral de la musique quand on joue un rôle avec son instrument on est vraiment dans l'expressivité dans l'expression de quelque chose de costaud quelque chose de délicat quelque chose de... tu sais on joue un personnage puis là-dedans c'est tout indiqué il y a une foule de contrastes de nuances d'articulations donc si vous allez chercher l'aspect théâtral puis le jeu avec toute l'expressivité puis le contexte qu'on lui donne etc c'est fantastique vous avez un début tout en sourdine qui nous donne qui a la place pour une narration donc à traduire peut-être ou en anglais qui est vraiment intéressante un peu comme mon dieu l'ancienne toune Thriller quand il y a un type qui se mettait à parler avec sa voix fantomatique c'est vraiment le même effet ici les thèmes de Noël vous allez vous surprendre donc on est en mode mineur des fois on a un peu modifié les thèmes de Noël c'est vraiment accrocheur et puis là petit élément de composition Stendridge a inséré à gauche et à droite ici le funeral song her song qui n'est pas très connu ici vous allez voir une petite mélodie un peu intercalée avec l'autre je vous ferai remarquer il est pas mal intéressant au niveau de la composition c'est très bien composé très bien écrit ça et l'élément un des éléments principaux que j'adore là-dessus d'ailleurs c'est volontaire il l'écrit dans son préambule c'est que les ambitus les registres sont vraiment limités volontairement pour que nos jeunes là-dedans mettent le focus sur le style de ce qu'ils ont à jouer la dynamique de ce qu'ils ont à faire les effets tous les petits détails sans être obligé de se dire je suis-tu capable de jouer cette note-là puis être un peu distrait donc on focus vraiment sur l'expressivité ici puis le résultat qu'on veut obtenir donc we wish you a scary christmas on christmas une bonne foi pour une bonne foi ahahahahahah ahahahah haahahah haahahah ahahahah là on a fait des voix ici c'est ici qu'on a le vive le vent mais avec l'eau qui a superposé au saxo c'est bien intéressant ce motif là en chromatisme we wish you en mineur et à la reprise vous avez le fameux thème superposé le funéraire on flotte au saxo on passe en 3,4 puis là un peu donc ici je ne sais pas si vous entendez l'élément chromatique en croche c'est les bells, xylophones, synthétiseurs, personne d'autre donc vous avez les percussions qui peuvent vous jouer ça là donc la présentation des différents thèmes est vraiment géniale les superpositions on s'ennuie pas ils gardent l'intérêt jusqu'à la fin avec notre transition en 3,4 qui vient briser la monotonie donc la pièce finie puis on fait ah wow c'est déjà fini c'est super intéressant puis encore une fois énormément d'opportunités d'enseignement là-dedans à de nombreux niveaux d'ailleurs si je peux compléter si vous aimez ça ce genre de changement là en mineur un petit peu et que vous avez une harmonie un peu plus avancée il y a deux pièces de David Levrien que je vais mettre en chat dans le même genre ça s'appelle minor alterations donc des altérations mineures par mettant minor alterations il y a le 1 et le 2 de David Levrien qui est le même principe mais grade 4-5 donc si vous voulez vraiment vous amuser puis il intègre des thèmes classiques dedans avant d'aller avec Jacob de Han dans deux minutes on va en écouter une dernière en fait on va faire un petit changement dans l'ordre donc à la technique audio et où on va aller tout de suite à une de mes pièces avant d'aller avec Jacob de Han donc c'est une autre de mes oeuvres pour ensemble débutant comme je disais tantôt et celle-là va être publiée officiellement par Alfred celle-ci en 2022 ça prend tout le temps deux ans une fois qu'on fait la pièce là mais d'ici là elle est exclusive à Twig donc j'ai le droit de la vendre par Twig d'ici à son édition officielle en 2022 c'est une autre pièce composée durant le début de la pandémie et celle-ci est dédiée je sais pas si c'est encore avec nous Josée Labelle elle était là tantôt parce que c'est dédié au programme de musique de l'école secondaire Saint-Elemont et de leur équipe d'enseignants et d'enseignantes puis ça souligne en même temps le départ à la retraite de Mme Lucie Ledoux qui est partie donc au bon moment on peut dire pour certaines personnes qui est partie en mai dernier à cause de la pandémie bien pas à cause de la pandémie mais ça l'a bien concordé là donc c'est une petite marge de concert une marge de concert et qui permet d'enseigner le 2-2 souvent je trouve qu'on va pas assez rapidement dans la métrique 2-2 alors que c'est quelque chose qu'il faut habituer aux jeunes à déplacer leur vision que la noire vaut un temps d'autres figures de notes peuvent valoir un temps et ça force la subdivision moi c'est un de mes cheval de bataille la subdivision et les rapports mathématiques donc vous allez voir ça comporte beaucoup d'éléments pédagogiques thématiques humoristiques ça permet de travailler la légèreté de jeu l'application des contrastes de nuances aussi et de phrasés ça permet d'initier les élèves de façon super ludique aux différentes sections de la marche parce que j'ai essayé de la faire en version traditionnelle ça veut dire premier thème variation le trio central qui s'en va explorer le légato le dog's fight ensuite qui met de l'attention pour revenir au thème principal j'ai essayé de suivre ça un petit peu comme les marches traditionnelles de souza donc vous allez voir il y a un grand défi ici c'est la stabilité du tempo françois en parlait tantôt ne pas pousser vers l'avant ne pas rocher ici j'ai fait exprès vous allez voir le petit démo qu'on a fait c'est avec un orchestre qu'on est allé en studio faire ça dans deux mois et même ça pousse vous allez voir ça pousse j'insistais beaucoup pour garder blanche égal 92 puis des fois il n'y a pas de percussions il y a juste des noirs staccato donc quelle façon de pousser il faut que les jeunes se divise vous allez voir j'adore écrire mathématiquement ça veut dire reprendre insérer partout des variations de motifs je fais ça même dans kardassia il y en avait là-dedans il y en a plein le thème est caché partout ou une partie du thème et il y a des dissonances dans l'accompagnement bien sûr pour initier à l'équilibre et vous allez voir dans le trio c'est la musique horizontale donc je mélange les deux natures artistiques dans le trio on a vraiment le côté légato et tout à coup le thème principal marcato revient à travers coupé et bien sûr ça aussi il y a la version flex qui arrive bientôt si ça vous intéresse de voir ça on y va avec 291448 ma petite nouveauté chez alfred dans deux ans mais exclusive twig d'ici là spring march dédié à l'école secondaire saint-en-de-monte et aux enseignants enseignantes un petit côté humoristique avec des dissonances un petit côté humoristique avec des dissonances une partie de percussion donc la section b mettait beaucoup de contraste en évidence au niveau du style au niveau des nuances reprise du thème mais plus harmonisée ici contre-champ la stabilité de la blanche motif de base qui revient l'apparition des éléments marcato et on va au trio qui t'es bête Tim Caché Plein d'éléments de style cachés un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 2-2, introduire, ne pas pousser et avoir vraiment horizontal versus vertical. Donc, exclusif chez Twix pour les deux prochaines années d'ici à ce qu'elle soit publiée chez Alfa. Donc, voilà. Vas-y, François. OK. On a donc terminé avec notre premier compositeur. On a déjà avec nous Michael Sweeney qui est en ligne, mais on va commencer à lui parler vers E50. Donc, un petit cinq minutes en retard. Question d'essayer de nous terminer le blog des grades 1.1, 1.5 si on peut avancer un petit peu. On va sauter quelques pièces qui sont en catalogue, mais on va vous en parler dans ce temps-là quand même. Donc, Michael Sweeney, hello, I know you're here us currently. In about 15 minutes, we'll go with your new releases and all your work. So, you can say hi. Tout le monde peut voir Michael Sweeney qui est là présentement avec nous. Donc, on poursuit. On reste dans les grades 1.1.5. La pièce numéro catalogue 288998. 288998. Un grand classique. On enchaîne avec un grand classique. Il y a très peu besoin de présentation qui me rappelle en fait ces matins en pyjama avec mon bol de céréales devant la télé alors que j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a deux ans environ. La musique du fameux film de Disney, Aladdin. Donc, Johnny Vinson ici, qui adapte beaucoup de pièces pour les plus jeunes, a adapté la version de Arabian Nights, donc une des pièces les plus connues de la bande sonore du Aladdin original, pour un ensemble débutant. Puis, même s'ils connaissent peut-être un petit peu moins la musique de cette version-là, quoique oui, parce que ça a été repris, ils vont adorer parce que c'est une très courte adaptation qui respecte super bien la pièce originale avec des simplifications rythmiques, même que parfois, vous allez voir, les simplifications rythmiques sont un peu répétitives, mais rien ne vous empêche d'aller changer quelques rythmes avec vos élèves, rajouter une ou deux double croche. Surtout, si vous avez des élèves qui connaissent bien la partition, ils vont en faire, non, 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 ici, c'est pas ça, mais vous allez voir. Donc, voici 288 998 Arabian Nights de Aladin. On écoute. Ah, on attend. Le partage n'est pas activé, je crois. C'est le partage audio. Voilà, là, il est activé. Arabian Nights, arrangement de Johnny Vinson. Orchestration très efficace, c'est ça. Comme je vous disais, là, c'est deux croches noires, deux croches noires, deux croches noires, donc peut-être d'en profiter pour enseigner le triolet noir, parce qu'il y a des triolets noires dans l'original, là. Et tant, 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 tant. Voilà, important jeu de balance ici. Important jeu de balance à faire. On veut, chez les dios, faire un fade-out de la pièce. Une sortie sonore. Voilà, donc c'était Arabian Nights de Aladin, une version adaptée pour les jeunes, où est-ce que vous pouvez changer les rythmes de deux croches noires. Deux croches noires, si vous êtes comme moi, vous connaissez très bien la chanson originale. On s'entend entendre des... Le feeling du triolet qui peut être enseigné. François, maintenant, tu vas nous parler, peut-être qu'on ne l'écoutera pas, la pièce Tin Man Does the Iron City, qu'on avait décidé peut-être de parler, mais peut-être de sauter. Oui, donc... Le micro. Je vais enlever le micro ici. Bon, le micro allumé. Donc, oui, Tin Man Does the Iron City. Tin Man, c'est fait référence au personnage, évidemment, du magicien d'Oz. Donc, on a une occasion ici d'une sonorité un peu différente. On côtoie, on est les deux pieds, en fait, dans le triton, tout le long, qui donne une nature, une allure un petit peu bumpy, un petit peu de travers à la mélodie, qui est vraiment le fun, un peu humoristique même, mais vraiment, c'est rafraîchissant. Une écriture très pointue, très précise en staccato, des beaux contrastes, encore une fois, expressifs. Les altérations aussi, un peu surprenantes. Donc, lorsqu'on veut introduire nos jeunes à quelques altérations différentes, sortir un peu du cadre, c'était la belle occasion là-dessus. Et une belle section contrastante au centre. Donc, on arrête le mouvement un peu, on repart comme ceci. Donc, bien conçu. Sonorité toute nouvelle là-dessus. Donc, je vous la conseille. Tin Man Does the Iron City. Merci. Donc, vous voyez, quand on a des certaines pièces, selon le temps qui file, qu'on a décidé de sauter, on vous en parle quand même. Vous allez voir avec le numéro de catalogue qu'on met et l'audio, vous allez pouvoir l'écouter. On s'en va. Donc, on écoutait tantôt Spring March. On s'en va maintenant avec Bigfoot Stump. Donc, on poursait avec une pièce de compositeur canadien. En fait, c'est un de nos plus prolifiques compositeurs canadiens pour harmonie. Présentement, Robert Buckley, qui est déjà habité à Montréal, d'ailleurs, pendant des années, qui a écrit aussi beaucoup pour les séries télé, production de scène. Vous allez voir le numéro de catalogue 291-170. 291-170. Bigfoot Stump, c'est une pièce humoristique avec plein de superbes surprises harmoniques. Ça m'enseigne carrément un groupe de Bigfoot, notre Yeti nord-américain, si on peut dire, un groupe qui avance ensemble. Donc, vous allez voir, il y a des énormes bruites de poids tout le long comme un gros groupe de Yeti qui avance, de Bigfoot qui avance. Utilisation d'un marching machine, vous allez voir dans le score. Donc, c'est facilement, mais facilement. C'est facilement achetable, mais c'est facilement aussi bricolable. Si vous voulez faire un projet de classe ou un projet de multi-art avec art plastique ou autre, une marching machine qu'on peut fabriquer, qui émite des bruits de poids, c'est super facile à faire avec une claque de bois et des espèces de bouchons de bois. Donc, c'est une pièce, vous allez voir, qui est facile à monter parce qu'elle est répétitive au niveau de l'accompagnement et tout le monde se partage le thème. Ça va très vite. Plusieurs petits clins d'œil, dont dès le début, vous allez voir, il y a un petit clin d'œil à la fameuse danse des Chevaliers de Roméo et Juliette de Prokofiev. On entend les mêmes sonorités dès le début. C'est le même genre de marche pour ceux qui connaissent bien le répertoire symphonique. Donc, on écoute Bigfoot Stump de Robert Buckley. Prokofiev, en commençant. du côté humoristique. Harmonie, super intéressant. Les accords impartis. C'est très musique de film, très impressionniste. Et encore une fois, le défi de jeu d'ensemble de ne pas pousser la noire staccato. Pas qu'on dit sa roche avant l'avant. Magnifique contraste partout. Petit échange ici. Très bien fait. Tout le monde trouve son compte. Surprise harmonique. Ici. Voilà. Donc, on peut faire une sortie sonore de la pièce. Donc, plusieurs éléments ici, encore une fois, de ne pas pousser vers l'avant. Comment mettre en parallèle les éléments de lourdeur, en fait, de l'accent vers la grave et les éléments très légers du pop-pop sur le dessus tout en se préoccupant de la balance. Très facile à monter comme pièce, mais beaucoup d'éléments à travailler en musique d'ensemble. On poursuit. On s'en va du côté pop commercial avec une pièce, un grand succès des Jonas Brothers où on clape des mains. François. Alors oui, donc on est avec Sucker ici. Lorsque je regarde l'arrangeur, je vois Johnny Vinson. Alors, je pense que là, quand vous avez Johnny Vinson comme arrangeur, il n'y a pas de doute, on est en présence d'un bon arrangement. C'est vraiment une référence là-dessus. Même les pièces composées aussi, c'est un maître Johnny Vinson là-dessus. Une écriture soccer aérée, mais vraiment efficace. Il y a des doublures, mais rien de lourd, tout efficace, juste assez doublé, sans trop. Donc, beaucoup de légèreté là-dedans. Départ au flûte. Les cuivres graves ont leur moment aussi de mélodie. J'adore ça. Les percussions dans le style. Si vous avez beaucoup de gens en percussion, vous avez les bongos, les carbelles, temple blocks, etc. Mais c'est un style où vous pouvez ajouter, vous pouvez doubler, vous pouvez nourrir vos percussions en masse là-dedans, leur apprendre à bien groover ensemble, à bien s'écouter, etc. Donc, il y a vraiment de la place pour ça. Les jeunes vont adorer ça. Et la finale est super efficace aussi. On ne l'écoutera pas probablement, mais en build-up, je vais vers la fin, super bien conçu. Donc, soccer. Il y a tous des rythmes faciles, efficaces. On ne se cosse pas la tête et qu'il y a ça. Et le moment pour les cuves graves. Super bien conçu. Petit en soupe. Voilà, donc on peut faire le fade-out ici, comme ceci. Donc, voilà. On s'en allait à la reprise du thème, à la cinquième mesure, avec le départ très intimiste, d'une flûte avec les quelques bases, clarinettes bases, sax-barry, mais évidemment, QA dans les cuves graves ici, les clarinettes qui les rejoignent. Donc, écriture très facile, noire, deux croches, that's it. Et puis, ça marche. Ça marche vraiment. Il y a moyen de trouver et c'est super. On va me terminer avec le compositeur invité de la journée. Quelques petits messages que je vous rappelle avant qu'on poursuive. D'abord, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser la fonction lever la main. N'ayez pas peur. Question de rendre, tu sais, Zoom, on s'entend. Là, je pense qu'on a tous fait pas mal de Zoom depuis mars et on en a un petit peu ici. Fait que rendons ça le plus dynamique possible quand vous avez des questions, interagir. Soyez pas gênés. C'est le fun d'entendre vos voix aussi. Imaginez qu'on est encore tous en train de chiner comme on fait les midis et qu'on est content de se voir. Donc, soit utiliser la fenêtre de conversation qui est rendue publique maintenant ou utiliser la fonction lever la main. Tantôt, à 13 heures, on reçoit Brian Balmages. D'ici là, on va poursuivre avec les grades 1 et on commence les deux. Et je vous fais aussi, juste, j'en profite, je vais le faire deux fois pendant la journée. Je vais faire du partage d'écran. Donc, tu vas voir que tu te reconnectes à l'audio. si vous voulez. Attendez, j'espère que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, je vous invite à mon groupe de répertoire Facebook qui est très populaire maintenant. Répertoire pour Harmonie, mes suggestions. Donc, on a plus de 480 membres maintenant et je suis rendu avec plus de 75 oeuvres à ce groupe. Qui sont dans mon groupe. Donc, à chaque fois que je suis en festival ou autre, en faire un honor band ou n'importe quoi et que je vois une pièce qui fait, oh, wow, ça, c'est de la bonne musique, je l'ajoute. Je vous donne un petit commentaire. Donc, vous êtes bienvenus si vous voulez vous ajouter. C'était la petite pub de la journée. Donc, voilà, j'arrête de partager. On peut remettre l'audio. On poursuit dans les grades 1-1.5. On s'en va chez Excelsior Music avec le numéro de catalogue 289-911 289-911 avec la pièce Terminus de Sean O'Loglin. C'est un compositeur chef d'orchestre américain qui est très actif, en fait, dans le réseau des orchestres synchroniques et dans le réseau des orchestres pops. Les pops orchestra qui jouent de la musique de film, de musique Broadway, comédie musicale. Vous allez voir, la pièce Terminus, c'est une pièce qui ne réinvente pas le genre, mais ça constitue une superbe occasion, une excellente occasion d'aller travailler les concepts de jeux d'ensemble les plus importants, selon moi, qui font souvent défaut chez nos élèves un petit peu paresseux. Des fois, à la paresse, on ne trouve pas ça du tout chez les jeunes assis. Donc, c'est-à-dire compter et surtout subdiviser. OK? Et vous allez voir, on y trouve des changements de métrique super bien placés pour un grade 1. La syncope, c'est un des éléments thématiques de base de la pièce. Vous allez voir, dès le début, il y a de la syncope partout. Donc, si les jeunes ne comptent pas se diviser pas, ça ne sera pas ensemble. J'adore parce que c'est souvent après une syncope qui se prolonge aussi sur une valeur longue que les jeunes se perdent. Ils font éducate, ça se prolonge sur une ronde, ils ne sont plus capables d'arrêter à la bonne place ou de rentrer, ils sont obligés dans cette pièce-là, mais partout en fait. Et en bonus, le jeu d'articulation est super pédagogique pour aller chercher clarté et surtout l'unité dans l'orchestre. Donc, on écoute 2, 8-9-9-1-1, la pièce Terminus, tout le monde descend, de Sean O. Loughlin. Elle commence déjà. Quatre A's. Trois A's. Le jeu de syncope est déplacé en plus sur les temps. C'est vraiment bien répliqué. Très efficace comme orchestration et comme... Et... Et donc, utiliser les proches dans le 3-4 pour être ensemble sur le faux effet de ses suites. Travailler la balance, ici. Un. Quel magnifique changement de caractère ici, dans la pièce. Sous-titrage On revient un petit peu à l'introduction. Ça s'en va ailleurs, ensuite. On va... On peut baisser le... En sortie audio, cognitive. Si vous allez voir, tout le monde, si vous êtes dans le score présentement, la page 15. OK? Quand je vous dis qu'il y a des gros défis de syncope, page 15, de mesure 76-77, le... ta, 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 ta. Très difficile à bien placer avec les jeunes, mais ça les force à subdiviser. Ils sont obligés, obligés de subdiviser, de bien compter. Donc, très pédagogique au niveau du rythme ici. Et on va enchaîner avec une pièce originale pop de McLaren, McLaren, chez Alfred, François. Oui, donc on arrive avec une New York Jam ici ça c'est mon exemple parfait de pièce un peu bonbon parce que là on a travaillé fort sur telle pièce de répertoire, puis elle dit bon là on fait plaisir aux kids, on commence avec une intro, les mains, les pieds, etc ça les fait bouger un peu et puis la mélodie super évidente, un peu bluesy, et puis l'ostinato de basse, c'est wow les trombones je les vois déjà swingées puis bouger un peu en jouant ça ensemble puis on a du plaisir, donc c'est vraiment la pièce pour se faire plaisir en band puis groover ensemble, donc rien de trop compliqué des bonnes alternances et des bons petits build-up rythmiques dans des unitions rythmiques, subito au piano puis on monte ensemble, donc il y a des choses quand même à travailler avec eux autres qui sont très valables et qui sont très profitables donc comment avoir du fun ensemble de façon simple mais super efficace on est en 5 bémols ici, donc voilà on y va avec une New York Jam on peut même faire embarquer l'auditoire enseigner ça puis les faire taper avec nous autres au début on peut dire aussi « More call bells » « More call bells » « Ah, j'vois votre band ici s'amuser faire des moves en même temps des moves de section, on bouge ensemble on se lève, on s'assoit. Il y a un élément de dissonance ici qui est super intéressant là. Build-up ici, ça ne s'entend pas sur l'enregistrement, mais vraiment super piano, puis on monte fortissimo. Deux bords de percussion et on revient sur le build-up avec les longueurs de notes à respecter, c'est super important, c'est quand même assez pédagogique ici. On monte pas piano. Les percussions aussi, les accents, donc viens faire ressortir les accents. Voilà, super. Donc écoutez, je propose de descendre ici graduellement, on a entendu l'essentiel. Ça va comme ça vers la fin. Ok, excellent. La prochaine, Swinging Wonderland. Donc on sort nos décorations. Exactement, c'est fantastique. Et puis celle-là, c'est l'exemple parfait d'un swing bien écrit, mais vraiment facile à jouer. Il n'y a aucune créativité là où on se casse la tête, puis on sort du cadre, etc. Non. Un bon vieux swing avec tout ce qu'il y a besoin, avec les réponses, les combinaisons rythmiques, les petites réponses aux trompettes, etc., les trucs complémentaires. Tout ce à quoi on s'attend est là, ni plus ni moins. Donc rien de trop audacieux, rien de simplifié. Tout est là, les bons rythmes sont là, les bons grooves sont là. Écoutez, Swinging Wonderland, je le conseille chaudement. C'est vraiment une belle introduction au style swing. Alors, on y va. Les basses en alternance, en fait, au début. Vous voyez, les basses bien conçues ici. Là, Saxo-Core. Et les ponctuations. Vous voyez, comme je disais, c'est en plein ce dont on a besoin pour un swing, ni plus ni moins. Un peu d'altération ici. On va aller vers l'autre section, un peu. Et Walking Bass, ici, qui commence. Peut-être que vous avez besoin de faire une transcription pour le bass électrique, ici. C'est plus super si on le voit, c'est une Walking Bass aussi. Vous voyez, c'est exactement dans le style, ça marche. Bravo beaucoup. Donc, même chose à la reprise, les saxes, ténors au bois, trompettes s'ajoutent en réponse. Ici, encore là. Vous voyez, pas de simplification malsaine dans le thème. Tout est là, ni plus ni moins, mais c'est quand même facile à jouer. Des fois, on va simplifier la mélodie rythmiquement. On pense qu'on sera en service, mais c'est plus compliqué avec les jeunes qu'autre chose. Voilà, donc ça fait le tour. On peut faire le fade out là-dessus, si tu veux, Alex. Oui, c'est vraiment un beau petit swing, très abordable en plus. Maintenant, je vais sauter par-dessus une pièce au catalogue. La prochaine, qui est supposée d'être 289-916, qui s'intitule «Zombie Attack » de Jason Torrance, chez Excelsior Music. Oups, excuse-moi. Donc, la prochaine pièce, c'est une pièce, encore une fois, au Halloweenesque, avec des couleurs un petit peu lugubles, des couleurs angoissantes, qui permet de travailler le phrasé, la sonorité. Vous irez l'écouter. C'est super efficace. C'est le genre de pièce que les jeunes aiment beaucoup, puis s'impliquent artistiquement, naturellement. Un peu plus répétitive pour les basses, mais c'est surtout les éléments aigus qui sont à l'honneur, sauf un petit peu de la partie centrale. Les basses s'occupent généralement de tout l'aspect agogique du groove. Ça se monte archi rapidement. Mais on va poursuivre dans une pièce dans le même esthétique un peu. La pièce 290918, « Witches and Wizards », donc des sorcières et des sorciers, de David Schafer, donc chez C.L. Barnard. C'est toujours la thématique un peu Halloween, on va dire, avec sorciers et sorcières. David Schafer, qui est un compositeur de très longue date. Moi, j'en ai joué moi-même en secondaire 2. En secondaire 1, j'avais David Schafer sur mes partitions. Un compositeur quand même très américain dans son écriture, qui a écrit pour tous les niveaux. Il y a plus de, je pense, 400 pièces éditées, des pièces d'orchestre avant et de marching band. Puis, vous allez voir, il y a une écriture, comme je disais, très américaine, mais toujours avec une super grande préoccupation pédagogique dans son écriture qui est efficace au niveau des doublures, beaucoup de doublures au niveau des registres et des couleurs pour qu'il n'y ait pas de section avide, pas de section… Donc, tu sais, l'orchestration reste quand même limitée dans le contraste de couleurs, mais elle reste très efficace. Et bien, vous allez voir ici, Witches and Wizards ne fait pas exception à ce règle-là. C'est bourré de petits moments pédagogiques au niveau de la balance, des articulations, du style et surtout des contrastes de nuances. Ça se veut très magique, en fait, comme pièce. On écoute Witches et Wizards de David Schafer. C'est beaucoup de contrastes déjà, hein? Les porté-piano, les subito-pianos. Et sax-alto à l'honneur, toute seule. Grande spécificité dans l'écriture au niveau des articulations. Très, 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 très. L'harmonie intéressante ici, des dièses 9, des dièses 9, là. C'est fait de balance, c'est fait d'amplade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Alex. Donc voilà, c'était Witches and Wizards. Remarquez à quel point la spécificité d'articulation est vraiment intense chez David Schafer. Beaucoup de compositeurs de cette époque-là, Ed Huckabee, James Orenjin, David Schafer, étaient très, 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 très marqués sur l'écriture d'articulation. Beaucoup de contrastes, des lignes intéressantes pour tout le monde. La prochaine, François, est-ce que tu crois qu'on devrait la faire juste dans celle qu'on avait mis en stand-by, le Snake Island? Non, tu vas en parler. Donc, on va laisser François nous parler de 290103 et on va poursuivre après. François, à toi le micro. François, à toi le micro. On rebranche. Voilà, c'est revenu. Ah bon, c'est le remède parfait pour les ordinateurs. On débranche et on rebranche, puis finalement, ça marche. Donc, c'est fantastique. On n'a pas besoin de faire un cours d'informatique pour réparer ça. Donc, Snake Island, donc thématique du serpent, évidemment. Donc, intro majestueuse. Après ça, une ligne très intéressante à la clarinette, donc qui est reprise par le corps ensuite, les flûtes, etc. Une belle ligne mélodique en longueur et puis en expressivité. Des petits tétés qui viennent ajouter un élément de variété. Une petite portion très différente en texture, bien intéressante. Les flûtes en solo avec les clarinettes en blanche. Un beau contraste ici. On finit avec des bruits de serpents de certaines sections avec des rythmes empointés et en ponctuation à l'unisson par le reste du band. Donc, un petit truc vraiment intéressant. Des beaux petits contrastes à explorer ici. Donc, Snake Island, c'était rapidement cette pièce de Michael Storch. Next, Jonathan. Bien, merci, François. Donc, on termine le bloc grade, niveau 1 et 1.5. On va aller dans le 2, 2.5 avec, oui, avec, chez Al Leonard, un compositeur très populaire que la réputation est plus à faire, c'est-à-dire Richard L. Saucido. Donc, il est apparu dans l'écriture pour Harmonie depuis environ 20, 25 ans avec des pièces qui témoignent toujours de son origine de compositeur pour corps de clairon, drum corps. Donc, il a écrit beaucoup pour marching band et drum corps et ça s'entend tout le temps. Beaucoup de percussions, une écriture avec les claviers qui nous fait penser à ce qu'on appelle, en bon français, les pit dans les corps de clairon, les pit de drum corps pour ceux qui ont fait ça. Grande utilisation des claviers, beaucoup de contrechamps cachés dans son écriture et toujours harmoniquement intéressante. De plus en plus, même, je dirais, dans ses pièces, il va chercher des dissonances, des extensions harmoniques un peu partout. Gros travail de balance à faire. Et si vous avez une bonne section de percussion avec beaucoup d'élèves qui savent jouer avec raffinement et écoute, les pièces de Saucido vont toujours être dans leurs pièces préférées. Donc, voici la pièce « In Search of Ancient Aliens », donc en recherche des anciens extraterrestres. 291-172 chez All In Herd. On écoute. À l'honneur, belle délue. La montée de la gamme, là. Toujours une belle préoccupation des petits contrechamps dans les voies intermédiaires, là. Regardez bien, ça arrive ici. Ici. Là. Toujours une très grande place à l'écriture de clavier chez Saucido. C'est super le fun, parce que les jeunes, souvent, rappelez-vous, secondaires 1-2, il y en a qui ne sont pas agiles mélodiquement, qui n'aiment pas ça aller sur les claviers, donc ça les force un peu. C'est des beaux enchaînements qui nous rappellent un peu sa pièce « Night Song », sa pièce en 6-8, qui a écrit là très longtemps. Très belle plénitude harmonique, si vous avez un gros ensemble, et que tout le monde soutient bien les notes, ça sonne gros, ce genre de passage comme ça. Récapitulation ici, on va bientôt arrêter la pièce, juste que ça recommence un peu. Ça, c'est le genre de pièce super intéressant pour enseigner le concept des nuances écrites appliquées aux accents et abaisser le reste du niveau de nuances en-dessous. Donc ici, le forte s'adresserait aux accents, le reste MP-MF. Très belle pièce pour essayer ça. On peut faire la sortie sonore. Voilà, merci beaucoup. Donc, bien des éléments pédagogiques, très percussifs. Ça conclut donc le bloc des grades 1 et 1.5. François, on va aller dans le bloc des grades 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada